Et bien c'est tout le monde c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur minecraft pour un nouveau tuto déco dans lequel vous apprendre à créer donc un pont chinois Alors qu'est-ce qu'un pont chinois pour moi ? En gros c'est un bâtiment rempli de tercuit rouge Voilà ça sera plus ou moins ça avec quelques petits détails en plus qui seront travaillés évidemment Donc je vous propose de vous munir de ses principaux équipements au guillomène dans lequel on va également racheter des feuilles d'acajou, des nénuphars un petit peu en option mais puis également un sono Alors en ce qui concerne notre petit pont déjà ce que je vous recommande fortement c'est de le créer au dessus d'un fleuve Un fleuve pour moi c'est vraiment le top au dessus peut-être de plusieurs rivières sinon au dessus d'un lac c'est pas top Vous pouvez l'utiliser dans un jardin type japonais, chinois, asiatique, ce que vous voulez, vietnamien ou autre Mais bon après ces petites astuces je vous propose de commencer à build, c'est parti Donc alors déjà pour commencer les consolidations, tous ces trucs là en bois c'est ce qu'il y a en gros sous l'eau Comme ça moi vous avez déjà un petit ordre d'indication mais si j'utilise également c'est pour donner une impression de consolider un petit peu notre belle structure en terre cuite rouge Alors pour ce faire, un, deux, trois, on va placer un carré donc en gros avec un espace de trois entre chaque petit bonhomme On va faire notre pont dans cette longueur là, donc du coup on va laisser trois d'écart, trois d'écart et on pose nos différents blocs Voilà, on va laisser trois d'écart, trois d'écart à chaque fois Comme ceci, alors un, deux, trois, un, deux, trois et voilà Et donc là notre pont est terminé, ça sera à peu près cette longueur là Donc ça sera pas un pont super mastoc mais quand même c'est déjà pas mal Alors on commence sur les extrémités à monter notre bloc de deux de haut, puis de trois, voilà Puis de six, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est vrai qu'il y avait un bloc de trois On en fait ensuite six, puis après on redescend comme dans l'ordre avec lequel on est monté Donc c'est à dire que là on fait six, là on fait trois et là on fait deux Voilà, très bien Maintenant vous allez relier en partant du bas Donc en gros, vos blocs comme ceci, vous mettez trois en gros de longueur terre cuite rouge On monte de un, on fait trois, on monte de un, on fait trois Et maintenant on descend, on fait trois, on descend, on fait trois, voilà Et puis on reproduit exactement la même chose de l'autre côté de notre pont Puisqu'évidemment c'est un pont qui est totalement symétrique Et oui l'ami Maintenant une fois que chose est faite Vous allez donc en gros relier vos sommets de votre grand pilier à six de hauteur Entre eux, pour de la manière suivante, pour que ça fasse un beau carré vu de dessus Ou vu d'en dessous, vu de n'importe où, ça fera un carré, ça ne changera pas Maintenant vous allez vous placer dans la structure centrale et prendre en gros les dalles en bois de sapin Vous collez à la paroi, donc en gros de votre terre cuite rouge Et vous en posez trois sur trois Donc c'est à dire de la manière suivante En gros c'est ça, voilà, trois sur trois, magnifique Alors vous m'excuserez pour le petit lag FPS, je suis désolé Mais je ne sais pas d'où ça vient, j'ai essayé de les enlever Mais je ne l'ai pas réussi, donc c'est pas grave Et maintenant vous allez descendre En laissant à chaque fois une longueur de deux et une largeur de trois Et vous descendez d'une demi-dalle à chaque fois Comme ceci, voilà encore Ensuite on redescend, voilà comme ceci Et là on arrive à bon port Puisque ça c'est la hauteur de notre jolie petite pelouse Voilà, notre belle pelouse d'un mardi matin là Ou du dimanche, comme vous voulez, peu importe la journée J'aime bien toutes les pelouses en fait Je suis quelqu'un qui est comme ça Qui aime beaucoup les belles pelouses Voilà, quelque chose un petit peu dans ce style là Tac, 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 après on peut remonter Alors gros conseil Si jamais votre pelouse, faites-la avec S'il vous plaît un petit peu, un minimum de relief Vous voyez, c'est pas méchant hein C'est tout simple, c'est tout bidon C'est même pas forcément beau ce que je viens de faire Mais c'est toujours mieux Qu'un simple sol tout droit tout plat Qui vient comme ça, qui part de là Et qui fait un truc tout droit S'il vous plaît, mettez un petit peu de relief dans votre petite structure Et on fait la même chose de l'autre côté de notre pont Voilà, de la même façon Deux de longueur et à trois de largeur Comme ceci Et on descend d'une demi-dalle à chaque fois Voilà, c'est très très simple Et ici on arrive à nouveau avec notre belle petite Notre belle petite, voilà Pelouse Comme on le disait avant Voilà, comme ceci Tac, ba-dum-tac Et alors On pourrait faire quelque chose comme ça un petit peu Voilà, comme ceci Parfait Donc là on va juste reculer encore de un Voilà, très bien Et après on va donc relier sûrement entre eux Donc comme ceci Pour qu'on puisse en plus mettre de l'eau Tranquille ou pépère Dans notre petit bassin Histoire que vous ayez un petit aperçu avec Sheders Voilà, quelque chose d'assez magnifique Alors, comme ceci Tac, tac, tac Et je vais vous faire quelques petites astuces évidemment après Avec le pont pour que vous puissiez Le décorer un petit peu Maintenant que notre pont est fait Vous prenez les barrières Et vous en posez absolument partout Partout, partout, partout Sur les côtés Voilà, comme ceci De la même, la même chose de l'autre Voilà, parfait On en pose encore là Trois sur le côté Très bien Et trois là Ok, maintenant vous prenez vos dalles de bois Vous les posez sur les rebords de votre pont Ok, très bien Ok, je lag Ça m'énerve Mais c'est pas grave On va faire avec Et là du coup Vous commencez à avoir la gueule de votre pont Qui est plutôt, ma foi Assez sexy Il faut l'avouer Maintenant Alors, pas que je dise de bêtises On va poser donc en rond de barrière Ok, je lag bien Partout autour de notre petit pont Voilà, comme ceci Voilà, très très bien Encore un petit peu Jean-Michel Voilà, c'est bon On a tout Maintenant, on va prendre les planches de sapin Donc alors, ce côté-là Je trouve que c'est plus un côté Alors, je suis même pas sûr Que ce que je dis c'est vrai Mais ça m'est plus Passé à un petit côté un peu hindou Mais il y a plein de façons De faire votre toit différente Je vous en propose une Après, à vous de travailler Donc à vous de retravailler de votre côté Un peu ce qui peut vous plaire Ou autre Donc moi, je vais faire celui-là Celui que j'aime bien Voilà, parce que le marabout Il aime bien celui-là Donc il va mettre celui-là Voilà Donc on fait de la manière Suivante notre petit toit Et là, au-dessus On pose juste Une petite dalle en bois Et du coup, là On a notre petit toit Vu de loin Alors, décidément Ce lac commence à me saouler légèrement Je vais payer un tapis d'un câble J'en peux plus Au pire, on enlève les shaders On va mettre du chugapique Parce qu'il n'y a pas moyen Sinon, c'est dégueulasse Ouf Ok, très bien Maintenant, on va prendre de l'eau Ah bah, on avait déjà de l'eau en fait On va remplir notre petit terrain Notre petit terrain plein d'eau On l'a mis plein partout Parce qu'on aime bien C'est joli Voilà, alors on va remplir comme on peut Notre petite surface d'eau, là Voilà, comme ceci Je crois qu'il y en a plus ou moins partout Presque Un petit peu sous le pont, ça manque Voilà, comme ça Quelque chose dans le genre Encore un peu d'autre côté Voilà, parfait Donc je crois que là, c'est plus ou moins bien Puisque je n'entends pas d'eau C'est qu'il n'y a pas de courant C'est parfait Alors, petite astuce d'éclairage Ce que vous pouvez faire, c'est donc en mettre là devant Ce qui n'est pas très beau et très recommandé Mais sinon, dans votre zone, vous pouvez faire ça comme ça Vous prenez ça Vous fermez Voilà, comme ceci C'est assez mignon Ok, alors Et vous posez une petite lampe Dans le sens du passage Moi je préfère Ça rend toujours mieux Ok, parfait Imaginons que ça soit un fleuve Les lignes du phare en général seront situées au bord de l'eau Puisque ici, il n'y aura pas de courant Donc forcément, ils peuvent s'accumuler Mais aussi au bord du pont Voilà, donc si votre fleuve continue Ne mettez pas plus de lignes du phare que ça Enfin, je veux dire Vous n'en mettez pas au centre Vous en mettez là le long du pont Ça passe Et après, le long du bord de l'eau Voilà Aussi simple que ça On va en placer quelques-uns par ici aussi Voilà Quelque chose comme ça Alors Oups là Je suis un petit peu trompé Voilà Alors, j'ai décidément des sales lag FPS Je m'excuse si ça embête la qualité de la vidéo Mais je ne peux pas faire autrement malheureusement Voilà Donc ensuite, on pose ça comme ça Ce que je propose C'est qu'on prenne de la poudre d'eau Parce qu'on ne va pas s'embêter On pose un pet ici Un pet là On fait la même de l'autre côté Donc un pet ici Et un pet là Très bien Pour donner un petit peu de relève Vous pouvez par exemple Casser un petit peu là Après, on met là Là, là Puis là Comme ça, vous voyez Ça donne un petit Un petit chemin Qui n'est pas totalement parfait C'est assez sympa Ça donne un petit peu de De travail un peu à la chose Ensuite, ce que vous pouvez faire C'est prendre des feuilles d'acajou Et les mettre au bord de l'eau Ça donne un petit effet De donner de d'algues Ce qui est assez réussi Je trouve Moi, je suis assez fan De cette petite découverte Que j'ai moi-même faite Voilà Après, je pense pas que c'est moi Qui l'ai inventé Il y a sûrement des petits malins Qui l'ont trouvé avant moi Mais en tout cas C'est quelque chose Que j'ai plus ou moins Inventé par moi-même Et je suis assez satisfait Du résultat Puisque, effectivement Je trouve ça assez Assez mignon Assez mignon Et bon, moi je suis assez Je suis un grand fan des feuilles Vous savez, donc forcément Voilà Alors ce qu'on peut faire C'est également Prendre un petit peu de sable Pourquoi pas Mettre un petit peu de canne à sucre Avec un petit peu La technique de la ficelle Pour ceux qui ne la connaissent pas encore Donc ça par contre Je l'ai appris il n'y a pas trop longtemps encore Donc vous pétez par exemple Deux, une ficelle Et hop, la canne à sucre ne pousse pas Donc là par contre Pour le sable Je vous propose D'en rajouter un petit peu Sur quelques côtés Voilà Quelque chose dans le genre Voilà Après on peut en mettre aussi Un petit peu dans l'eau Très très bien Par là un petit peu Ça devient joli Et ce que vous pouvez faire également C'est en haut de votre petite Petite décoraison La décoration C'est de mettre effectivement Quelques feuilles justement Histoire que Ça fasse un petit peu Ça réponde un peu peut-être Au critère de la jungle Enfin pourquoi de la jungle Je ne sais pas Mais pour moi Il me semble que c'est quelque chose Qui doit être dans un Dans un beau biome jungle C'est quelque chose Qui me parle assez Donc bon On peut faire quelque chose De la sorte Voilà Quelque chose dans le genre Voilà C'est assez sympa Et du coup Là vous avez votre magnifique pont Vous voyez sur le côté Qui finalement est quand même Assez bien travaillé Si on enlève un shaders rapidement C'est assez laid Je dois vous l'avouer Bon après il faut savoir Que moi j'ai une texture Un peu bizarre avec les shaders Du coup C'est un peu moins beau Que par défaut Si on met le rue du place Ça rend assez bien La couleur est assez vive Etc C'est assez joli Et puis donc du coup Vous avez plus ou moins fini Du coup votre décoration Votre belle décoration De votre petit pont japonais Donc les amis Ecoutez si cette petite vidéo Vous aura plu Donc n'hésitez pas A laisser Vos impressions En commentaire J'ai eu un petit bug Rapidement Vous pouvez également rajouter Donc des lianes Sur les côtés Ça se fait Ça se fait très clairement Un peu sur le pont aussi Ça peut se poser Assez facilement Sans gêne Voilà On pose tout Vas-y j'en mets Donc je disais Si vous aimez cette vidéo N'hésitez pas à laisser Vos impressions en commentaire A laisser le like C'est toujours plaisir Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Donc les amis Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Donc d'ici à garder la forme C'était Mosh On dit à la prochaine Bisous bisous Ciao ciao Ciao